Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux nouveautés en Siemens. Cette fois-ci, pause libre. Vous verrez, on a fait aussi des vidéos sur l'encastrable, etc. Je suis venu au showroom pour vous montrer vraiment les nouveautés qui sont là. Alors, on va vous le montrer, on va vous le designer, mais regardez ça déjà fermé. Alors, c'est vrai que quand on parle de frigo américain, il y a d'autres marques qui résonnent un peu plus dans notre tête. On a des marques comme Fisher & Paykel, très bonnes, Samsung, très bonnes, on a aussi Beko. Mais Bosch et Siemens, c'est surtout Siemens, ça a toujours fabriqué du frigo américain. Très bon au demeurant, de très bonne qualité. Mais on pourrait dire qu'au niveau de la communication, il peut mieux faire. Mais donc, par contre, j'aime toujours bien mettre en avant, ce n'est pas parce que la marque n'est pas la plus présente au niveau publicitaire que ça n'en reste pas une marque de qualité. Donc, c'est bien de pouvoir la présenter et de montrer les différences. Donc ici, on est sur le French Door. Impressionnant. Vous voyez qu'aussi, on a la température qui s'affiche sur le coin de la porte. Pas de poignée ici, porte en verre. On va vous faire un rapide tour de ce frigo. Là, il manque une petite cléette. Cléette en crémaillère ici. Vous voyez, regardez, la grande, le grand intérieur que vous avez. La finition est super, avec même les lumières sur le côté. Glace, sécurité, donc verre, sécurité ici. Regardez cette partie-ci. Vous savez, regardez ça ici, le tableau de commande. Voilà, vous avez les bouteilles. Et vous savez mettre dedans, vous savez... Là, il est bloqué, évidemment. Je vais le débloquer. Et voilà, vous savez mettre dedans champagne, vin blanc, vin rouge, bière, boisson normale. Voilà, on est sur du champagne. On va remettre champagne. Donc vous avez un double tiroir de boisson et de rangement dans ce French Door qui est un appareil d'exception. On ne va pas se le cacher. Ok ? Et la partie congélation. Alors, c'est très important. Avec machine à glace et petit tiroir supplémentaire pour les petites glaces, les dernières petites glaces que vous avez dedans. Donc, congélateur, zone boisson et zone de rangement globale de votre frigo. On est sur un bel appareil d'exception. Maintenant, ce que j'aime bien montrer, c'est... Voilà, on est sur un vrai look, un appareil qu'on appelle également un freestanding. Donc un post-dip tout seul au milieu d'une pièce. Il est complètement décoratif. Ce n'est pas la seule nouveauté. Ce n'est pas techniquement la plus grande des nouveautés. Mais c'est bien aussi de se dire, ah, mais tiens, est-ce que ça, ça existe ? Ça pourrait bien aller dans mon intérieur. Maintenant, on va passer sur du plus terre à terre, mais quand même très pratique, la suite des frigos. Et puis, on passerait également lave-linge, sèche-linge. Ça peut être très pratique. On va voir ça ensemble. Petite mise à jour des frigos. Alors, je voudrais faire un pas au niveau des frigos. Alors, vous avez, il y a une dizaine d'années, j'ai eu la chance de visiter les usines de frigos chez eux. Ce ne sont pas forcément les frigos les plus fun, c'est vrai, ou les plus visionnaires au niveau des technologies, des applications, etc. Ça n'en reste pas moins de les frigos de qualité. Et en fait, il faut bien distinguer ce dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin, alors il faut savoir qu'il y a des gens quand même bien, ce n'est pas une critique, mais est-ce qu'on a besoin d'un grand frigo avec un immense écran où on peut avoir Spotify dessus ? Il y en a qui vont dire oui et c'est très bien. Les gens disent, moi, je veux juste un frigo de qualité. Et voilà. Donc, en fait, il faut bien distinguer les deux façons. Eux n'ont pas choisi le côté amuseur ou le côté fun. Ils ont choisi le côté qualité des réfrigérateurs. Le même que celui en verre, mais en finition inox. Alors, on voit tout de suite que l'intérieur est un petit peu différent. Donc, l'étage d'air est tout à fait spécifique. On garde un appareil no frost. On garde un multi airflow. Rapide truc sur le multi airflow. La même température partout dedans. Très important, vous avez des zones congélateurs et des zones qu'on peut un peu plus varier. Donc, la double congélateur ici à l'intérieur. Appareil certes plus simple, mais effectivement, grand volume ici dedans. No frost, pas de givre, ne signifie pas qu'on ne doit pas le nettoyer. Pas de givre signifie qu'il n'y a pas de givre dedans. N'oubliez pas que dans votre Américain, quand il n'y a pas de givre, vous devez emballer également vos denrées pour éviter qu'elles sèchent puisque, en fait, un no frost absorbe l'humidité pour améliorer la conservation. Et donc, c'est pour ça que dans vos bacs, vous avez un apport d'humidité. D'où ce petit système réglage fruits et légumes. Car, en fait, un no frost permet de mieux conserver tant que vous avez mis votre aliment au bon endroit dans votre réfrigérateur. Très important au niveau de la qualité d'un frigo. Il y a ça dans beaucoup de marques, mais c'est très important ici. Vous avez des circuits de froid séparés. Ce qui fait que, quand un compresseur fabrique du froid, il envoie du gaz réfrigérant un peu partout. On est bien là-dedans. Le détendeur arrive, ça détend le gaz qui devient réfrigérant et puis ça le condense. Voilà, je vous résume. Il y a des vidéos qui expliquent tout ça. Mais, si vous mettez un bon fromage de herbe, excellent fromage de herbe ici, c'est super bon, vous ne risquez pas d'avoir le fromage de herbe qui va se sentir dans le congélateur. Vous avez des circuits de froid complètement séparés. Voilà, c'est important de signaler parce que, parfois, quand vous avez des frigos américains très très bon marché, on ne va pas citer de marques, mais des fois, vous avez un seul circuit de froid qui est très très différent au niveau de la qualité. Petite chose aussi, vous avez un petit accessoire supplémentaire ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Regardez bien quand on va fermer la porte. Voilà, je vais vous le remontrer une fois. Et ça vient se mettre. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez ça que vous ne savez pas ouvrir porte droite ou porte gauche. Je vous fais la démonstration. Vous savez ouvrir la porte de droite ou la porte de gauche. Maintenant, effectivement, elle a moins de résistance à gauche qu'à droite parce que... Mais ça permet d'ouvrir l'une ou l'autre porte. Petite jonction et vous voyez que c'est relativement bien fini. Passons maintenant à la dernière catégorie de cette vidéo. Une petite mise à jour lavage. Lave-linge. Alors, lave-linge Siemens, c'est dans les numéros 3, les numéros 4 du marché. Belge-Européen, on pourrait être tout à fait franc. Alors, petite nouveauté, c'est très très important pour moi. Le look des lave-linges, on en a déjà suffisamment parlé, ce n'est pas trop grave. Je trouve qu'ils essaient toujours en tout cas d'améliorer, on va dire, le look et la facilité avec laquelle on peut manipuler le programme ici. Vous voyez, c'est... Alors, souvent, ça fait peur aux gens. Ça ne doit pas faire peur parce qu'en fait, c'est très très simple. Si on lit bien... Allez, je vais vous le montrer. Allez, on va mettre ici sur coton. Si vous lisez l'écran, vous avez 1400 watts d'essorage. 1400, excusez-moi. 1400 tours, minutes d'essorage. 40 degrés qu'on peut régler très facilement. 60, 90, 40, 30. Ok, l'iDOS, on va y venir. Ok, et vous avez les options pour speed perfect ou repassage facile. En fait, si vous lisez bien ce qu'il est marqué, c'est ultra simple de manipuler ce genre de machine à tout âge. L'iDOS, on est sur l'iDOS version 2. Là, maintenant, on va le sortir, vous allez le voir. On appuie sur cette petite... Jamais pousser trop fort, hein. Hop, on appuie et on sort. L'iDOS, très facile. Vous avez d'abord le liquide de lavage, mais vous avez une deuxième option maintenant qui permet de rajouter d'autres choses comme par exemple de l'adoucissant, etc. ou d'autres liquides, détergents. Vous savez faire en fait maintenant un peu plus de combinaisons dans l'iDOS, on va dire 2.0. Qu'est-ce qui le rend un peu aussi 2.0 ? Regardez ça par rapport aux anciens, je vais le poser ici pour vous le faire. Alors vous allez tout de suite comprendre, je n'ai même pas besoin de... Voilà. Vous savez en fait nettoyer, vous savez vérifier l'intérieur de votre iDOS et nettoyer. Parce que fatalement, si à un moment donné, vous ne l'utilisez jamais, pardon, il faut bien évidemment entretenir l'intérieur de votre réservoir à lessive liquide. Alors, petit point rapide sur l'iDOS, l'iDOS permet en fait de doser le produit lessiviel. Problème, souvent les gens ne savent pas quelle lessive mettre ou la quantité qu'il faut en mettre, ou malheureusement, pire encore, on dose trop. En fait là, il va tout régler tout seul. C'est ça l'avantage, n'oubliez pas de diluer vos lessives. Autre avantage, évidemment, l'aspect environnement. Moins de lessive, ok, moins de produits lessiviels, évidemment c'est un petit peu plus écologique. Mais on peut encore aller plus loin. Les nouvelles machines sont évidemment connectées. Ok, on en a parlé dans toutes ces vidéos de nouveautés 2023 ici, c'est que vous pouvez les connecter également avec l'application à vos panneaux photovoltaïques. Donc à un moment donné, quand vous avez la consommation des panneaux, vous pouvez démarrer votre machine. Ok, si vous n'êtes pas à la maison et que votre machine doit démarrer, il faut que vous avez la lessive qui soit directement dedans. L'Eidos permettrait de démarrer votre lessive au moment où vos panneaux vous donnent de l'électricité gratuite et d'avoir le produit lessiviel qui soit directement dans votre machine à laver. Si vous n'êtes pas là, votre machine va démarrer mais sans lessive, sans produit lessive, donc ça ne va vous servir à rien. Donc l'Eidos est pour moi la réponse au démarrage différé d'une machine quand vous pouvez ne pas consommer d'électricité. Deux précisions importantes, les nouveaux appareils vont être encore plus économiques en eau. L'eau, malheureusement, va coûter de plus en plus cher. Vous verrez qu'avec les nouvelles machines, avec les détections intérieures, de degrés de salissure, d'Eidos, etc., tout ça vous permet d'économiser de l'eau. Et on me souffle dans l'oreille parce que vous imaginez que si je tourne dans un showroom de marque, on n'est pas tout seul, ils ne sont pas numéro 2 ou numéro 3, ils sont numéro 1 en Europe. Donc, séchage, maintenant, non, c'est important, ça reste des très grands marques, c'est bien aussi de situer un peu où ils se trouvent sur le marché. On en a fait une vidéo très spécifique sur la chaîne YouTube, ok, de ce séchelage-là, mais je voulais juste vous le remontrer. C'est un séchelage que je trouve absolument génial parce que l'Intelligent Cleaning System est très bien fait car vous n'avez plus de filtre à peluche ici, ok, tous les 20 lavages, vous n'êtes pas obligé de le vider à chaque fois, vous devez aller ici en bas, clac, 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 on enlève ceci, on nettoie ceci et vous avez le récupérateur ici de peluche qui se mettra ici à nettoyer, à bien laisser sécher et de remettre en place. L'avantage, en fait, c'est d'enlever ce qu'on pourrait appeler la petite charge mentale à chaque fois que vous devez faire des laissis. Donc, imaginez que vous avez l'aïdos à la maison, vous ne devez plus vous tracasser à chaque fois de la poudre et imaginez que vous ne devez plus vous tracasser à chaque fois de vider le bac et grâce à l'application, il vous dit également à quel moment il faut le vider, etc. Donc, en fait, vous avez des aides. Donc, l'idée de la connectivité, c'est une aide avant tout, avant d'être simplement un gadget. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ces vidéos, cette série de vidéos consacrées, en fait, à la marque Siemens Bosch. Mais je voulais surtout, en fait, vous mettre en avant les nouveautés. Donc, pour ça que je suis venu, en fait, dans le showroom, il y avait tout à disposition. Alors, on a presque tout également en magasin, mais j'avais envie un peu de changer d'environnement et de venir à Bruxelles pour vous montrer cela. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. J'espère que ça vous a aussi inspiré. C'est un peu le but de la chaîne, c'est de vous inspirer, de vous donner envie, de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, de plus connaître notre domaine qui est très certainement, et je cite toujours mon papa dans ces cas-là, on fait un métier formidable. Le métier cuisiniste et électroménagiste, c'est un métier absolument formidable. Ça me passionne. Je pense que vous l'avez compris à travers les vidéos. Et vous donner tous ces petits détails, je trouve ça absolument génial. Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok pour nos réseaux sociaux. Laissez des commentaires, abonnez-vous, l'expérience continue. Et c'est absolument merveilleux. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.